Collègue Makila, oui, vous avez la parole. Merci Président pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. Honorable Président, nous sommes pleins de poser une page au vie des sages. Honorable Président, cette maladie est réellement mortelle. Je suis un de l'escapé et je sais ce qu'il s'est quand vous souffrez de la COVID. Ce n'est pas évident. Je vous propose à l'audit le premier que nous puissions commencer à écouter nos séances de pédiens. On ne peut plus aller au délai de deux heures du temps pour une séance de pédiens. Préservons nos sentiers honoraire au Président. Je dis que je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Collègue Mutongo. Merci, honorable Président. En complément à la motion d'honorable José, je pense qu'il y a peut-être mieux qu'on puisse, comme on a fait l'année passée, envisager de siéger un format restreint pour ne pas disposer nos vies, surtout que la plupart, nous sommes déjà dans le seuil d'étage massif. Je crois qu'il y a eu de regarder ces questions d'un bon regard et en pleine de mesures, surtout que nous étions déjà sans même mettre en partant ce qu'on est. Je vous remercie. Puisque nous sommes sur la question de COVID-19, je pense que c'est mieux également, avant que les rapporteurs ne nous lisent les procès verbaux, que nous puissions, vous lire les courriers que nous recevons de nos formations médicales, et vous verrez que la situation est très préoccupante. Et après, nous allons nous prononcer là-dessus. Je commence par donner la parole au rapporteur, qu'il vous lise le courrier venu de la Polyclinique des Anges. Amen. Contation des Anges, clinique des Anges Bourgogne. À l'honorable président du Sénat, de l'invite de la République du Tourneau, l'objet demande une provision spéciale pour l'unité COVID-19 de la clinique. Les Anges Bourgogne. Honorables présidents, nous avons l'honneur de venir auprès de votre autorité pour demander une provision spéciale pour l'unité COVID-19, disant la fin en charge des patients COVID-19 positifs, des agents et membres des bureaux du Sénat de la République du Montréal. Avec plus de 40 agents du Sénat confirmés positifs à ces jours, et plus de 4 000 cas contacts dans leur entourage, le Sénat de la République n'est pas épargné à cette pandémie. Plusieurs agents et membres du bureau sont mis en charge en ambulatoire ou à l'hospitalisation dans notre structure. Confrontés à cette situation inédite, et à raison d'une augmentation importante des cas de coronavirus dans la ville, et de la guerre générale dans les hôpitaux de la place, les unités COVID de la ville sont saturées et n'admettent plus de patients. Pour faire grâce, nous avons ouvert une unité COVID spécialisée dans la prise en charge des cas COVID-19 positifs en soins intensifs. Cette unité permettra ainsi d'assurer aux agents et membres des bureaux du Sénat atteints du coronavirus une prise en charge complète et sans interruption liée à des transferts. Le coût de cette prise en charge étant très élevé du fait des équipements et des risques pris par les personnels, nous nous prions de bien pouvoir nous employer une provision spéciale s'élément à 50 millions de dollars américains pour mieux faire face à cette situation sanitaire d'urgence. Tout en espérant une suite favorable, nous vous prions de croire, honorable président, dans l'assurance et notre parfaite consignation. Signé, docteur Sambine Nodial, Utu Wankani, médecin directeur. Voilà. Chers collègues, c'est juste pour vous informer et pour effectivement rencontrer les préoccupations soulevées par nos collègues Makila et Moutou Mbou 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 Nous avons des groupes provinciaux. Lorsqu'on y ajoute les commissions permanentes, on y ajoute les groupes politiques, pratiquement nous dépassons les 54 personnes. Et si on doit y ajouter les collaborateurs, parce qu'on ne peut pas siéger sans les collaborateurs, sans les services, nous allons nous retrouver avec plus de 80 personnes. Donc on n'aura résolu aucun problème. Je pense que là, il y a un cas de force majeure. Avec votre permission, je vais prendre langue avec le bureau de l'Assemblée nationale pour que nous puissions harmoniser nos vies et faire constater qu'il y a un cas de force majeure et que nous puissions revenir à l'initiative que nous avions lancée, celle de permettre au chef de l'État de légiférer par ordonnance en ce qui concerne l'état de siège et que cette loi d'habilitation qui est à l'Assemblée nationale soit examinée de manière à permettre à ceux que nous puissions clôturer la session de mars et aller en vacances. S'il y a des urgences, on pourra toujours nous appeler en session extraordinaire. Mais ce n'est pas, chers collègues, que ce serait plus sage ainsi. Ceux qui adoptent cette position, qui le manifestent, ceux qui sont pour, merci. Ceux qui sont contre, merci. Ceux qui s'aventiennent, merci. Il en sera ainsi. Rapporteur, vous pouvez lire le procès vers vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 29 membres qui proposent le Sénat, 95 membres sont présents, 8 membres sont excusés et 6 membres sont absents. Le déroulement des travaux à l'univers, le sénateur, basé de Pébousselie-Papy, intervient par motion sur les échapporées intervenues à la ville de Gouda, proposant les policiers et les conducteurs des motos. Il sollicite le vote d'une résolution devant tous ces deux premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires Coutumière, à agir efficacement et suggérer la dimension de la territoriale par des non-originaires liées à la modification de la loi sur la ville à l'administration des provinces. En réponse à cette motion, il est demandé à son auteur de fournir tous les éléments à la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées qui travaillent déjà sur des questions similaires. Revenons au point inscrit à l'ordre du jour. L'Assemblée plénière adopte le procès de l'article 15, la dernière séance, et aborde les travaux d'alors aussi après. 1. Examen et adoption de sept projets de loi d'autorisation de la rectification. Il s'agit du projet de loi autorisant la rectification de l'accord de prêt, numéro 14-361-P, du 23 juillet 2020, conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds de l'OPEC pour le développement international au FIB en signe, au titre de projet d'article isolement à non à l'OZOR. Le projet de loi autorisant la rectification de l'accord de prêt, numéro 21-0015-0042-289, du 19 juillet 2020, conclut entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement FIB en signe, au titre de projet d'aménagement des accès routiers au pont Routreil sur le fleuve Congo. 3. Troisième projet. Le projet de loi autorisant la rectification de l'accord de prêt, du 22 décembre 2020, conclut entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, B.A.D.E.A. en signe, au titre de l'opération de réponse urgente pour affronter la pandémie COVID-19. 4. Quatrième projet. Le projet de loi autorisant la rectification de l'accord de prêt, numéro 20-00-0032-42, du 28 mai 2020, conclut entre la République démocratique du Congo et le Fonds international de développement agricole, au titre du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. P.A.D.E.A.D.E.A.D.E.A. en signe. 5. Projet de loi autorisant la rectification de l'accord de prêt, numéro 21-0015-0042-445, du 7 octobre 2020, conclut entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement, au titre du programme d'appui budgétaire en réponse à la crise de la COVID-19. P.A.B.R.C. en signe. Le projet de loi portant ratification de l'accord de crédit numéro 68-58-R, du 12 mai 2021, conclut entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement, au titre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa. Kinshasa, Kim Elena, convié à représenter l'économie générale. Le ministre des Finances estime que l'autorisation de ratification de ce texte permettra au gouvernement de réaliser ses objectifs en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. A l'issue de son exposé, le débat est ouvert et axé notamment sur le niveau des réalisations physiques des accords de prêt pendant les cinq dernières années, les critères ayant prévalu pour la sélection de certaines provinces, la nécessité d'accorder la priorité à la construction et la réhabilitation de routes, la réduction du budget réservé aux études et aux experts provenant de partenaires dans l'exécution des projets, la nécessité d'associer les élus en amont dans le choix des projets, le dééquilibre dans la répartition des projets aux provinces et le non-payement de la contrepartie aux bailleurs de fonds par le gouvernement. Après les réponses du ministre, l'Assemblée plénière adopte la recommandation d'affecter le 1 dixième du budget de l'État à tous les 145 territoires du pays. Procédant à l'adoption, article par article, de ces sept projets de loi, les membres de l'Assemblée plénière adoptent sans amendement tous les intitulés et les articles ainsi que les exposés de motifs. Le 7 textes des lois d'autorisation de ratification sont votés à l'unanimité par les 94 sénateurs ayant pris part au vote. Ils seront envoyés au président de la République pour promulgation. Point 2. Examen et adoption du projet des lois portant habilitation du gouvernement. Ces référents à l'article 129 de la Constitution, dans l'économie générale de ce projet de loi, le vice, premier ministre, ministre des Affaires étrangères, complété par le ministre du Numérique, souligne que cette loi d'habilitation permettra au gouvernement d'intervenir dans le domaine de la prorogation de l'état de siège, les modalités d'application de l'état d'urgence et de siège, la réglementation du numérique ainsi que l'accroissement de la rationalisation des recettes intérieures. A l'issue du débat général, l'Assemblée plénière adopte tel quel le rapport de la commission PAG, l'intitulé « Les cinq articles et l'exposé des motifs de ces projets de loi ». Sur 84 membres qui ont pris part au vote de l'ensemble du texte de loi, 90 membres votent oui, un vote non et trois votes abstentions. Il sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen. Trois, présentation du rapport de la commission écofine relatif au projet du règlement financier du Sénat. Après le mot introductif du président de la commission et la lecture du rapport, le débat tourne autour de l'article 12 du projet du règlement, au sujet de la différence entre la notion de délégation de pouvoir et celle de l'intérim. Éclairé sur cette question, le président pose le débat sur le rapport et l'Assemblée plénière adopte sans amendement le règlement financier du Sénat. 4. Présentation du rapport de gestion administrative et financière du Sénat de septembre 2020 à mars 2021 et examen du projet de budget du Sénat, exercice 2022. C'était à huit cours. Madame Lecesteur présente successivement le rapport sur la gestion administrative et financière et sur le projet du budget du Sénat, exercice 2022. Après le débat ouvert à cet effet, l'Assemblée plénière approuve le premier rapport sur la gestion considérée comme intermédiaire et adopte les projets de budget du Sénat, exercice 2022, moyennant amendement, enrichissement et réformulation. Enfin, nos travaux. Le sénateur Makangu Kabungo-Georges-Erik intervient par motion d'information sous la saisine du Conseil d'État en référé liberté et en annulation des décisions du Bureau du Sénat invalidant sa candidature au poste de premier vice-président du Sénat. Sur C, le président suspend la séance et annonce la suivante pour le lendemain. Il est 19h26. Procès verbal numéro 17 de la séance préliore de mardi 15 juin 2021. De la réplique. Suspendu la veille, la séance est reprise ce mardi 15 juin à 11h57 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Baratilou-Prévaux, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 97 membres sont présents, 8 membres sont excusés et 4 membres sont absents. Du déroulement des travaux. Les travaux de ces jours s'articulent autour de 4 points ci-après. 1. Présentation du rapport de la Commission des relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées relatifs à l'état des lieux de l'ensemble de 26 provinces de la RDC. Après le mot introductif de la présidente de la Commission et la lecture du rapport, le débat est ouvert au cours duquel les sénateurs expriment notamment la préoccupation suivante. Les préoccupations suivantes. Les causes de l'instabilité institutionnelle dans les provinces. Les mécanismes de renforcement de la sécurité avec les pays voisins. La définition de la politique du gouvernement en matière de sécurité. L'absence d'action de développement dans la province. Dans les provinces. L'irrégularité des rétrécions dans les provinces. Le paiement des arriérés des émoluments des députés provinciaux. La carence des magistrats dans certaines provinces. L'interférence du gouvernement central. dans le fonctionnement régulier des institutions provinciales. Le retour à la territoriale des non-originaires. L'application stricte des dispositions de l'article 198 de la Constitution en cas de crise persistante dans les provinces. l'immigration intempestive du vice-premier ministre ministre de l'Intérieur dans les affaires des provinces. Le dysfonctionnement des services publics de l'État en province. La mauvaise répartition des projets aux provinces. La nécessité de l'uniformisation du règlement intérieur des assemblées provinciales. L'opérationnalisation de la Caisse nationale des prééquations. L'évaluation de l'état de gouvernance des provinces par des missions mixtes sénat-gouvernement. La révision de la loi sur la libre administration des provinces. Après les réponses de la Commission aux préoccupations solvées par les sénateurs. L'Assemblée plénière adopte le rapport moyennant les enrichissements intégrés par la Commission. Deux. Présentation du rapport du comité de conciliation et d'arbitrage relatif au dossier du sénateur Ilanda Bakunga Vigel. Le président du comité de conciliation et d'arbitrage fait un aperçu général sous le déroulement des travaux et le rapporteur du dit comité donne lecture de la décision numéro 002 bar cca point à vous. L'Assemblée plénière adopte la décision du comité de conciliation et d'arbitrage. En conséquence, le sénateur Ilanga Bakunga Rigen reintègre le Sénat. Trois. Présentation du rapport de la Commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire numéro 14-29 du procureur général pré-la-cour constitutionnelle relatif à la demande de l'autorisation de poursuite des sénateurs au système Atatapogno-Mapong et Ida Kamogina-Seroa. C'était Aoui Klo. Le président de la Commission spéciale présente son mot introductif et le rapport et le rapporteur dans lecture du rapport. Conformément aux dispositions de l'article 218 du Réglément intérieur du Sénat, après l'intervention du sénateur concerné, deux sénateurs interviennent pour et deux autres contre la levée des immunités des sénateurs Matata et Kamog. Après ces interventions, le débat est clos et l'Assemblée plénière adopte les rapports de la Commission spéciale. Procédant au vote, les membres de l'Assemblée plénière délibèrent par bulletin secret conformément à l'article 113 de la linéa 4 du Réglément intérieur du Sénat. A cet effet, les sénateurs Bollingo votent à qui les démis Kamitatu Marie-Josée Sona et Parma Baramoto Katafilemo sont tirés au sort comme sculptateurs tandis que les sénateurs Toumbamboui Fleury et Zabalachio Angala Jean-Pierre sont désignés témoins respectivement des sénateurs Kamogi et Matata. Après déblouement les résultats se présentent comme ceux pour les sénateurs Matata Ponyo Mapo Augusta sur 96 sénateurs qui ont pris par vote 46 votes pour 49 votes contre et Ambutanu pour la sénatrice Kamogi Nacerua Ida sur 96 sénateurs ayant pris par vote 45 votes pour et 51 votes contre En conséquence le Sénat n'autorise pas la poursuite des sénateurs Matata Ponyo Mapo Augustin et Kamogi Nacerua Ida 4 Présentation du rapport de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire du procureur général pré la cour de cassation relatif à la demande et l'autorisation de la poursuite des sénateurs Alexis Tangomamba et Éric Roubouillet Acquisimo C'était Aoui Clot Après le mot introductif du président de la commission spéciale et la lecture du rapport suivi d'un bref débat l'Assemblée plénière adopte les rapports et décisit la commission spéciale de ces dossiers Au sujet de la clôture de la session ordinaire de mars 2021 comme annoncé le président informe l'Assemblée plénière des difficultés d'interprétation des articles 129 et 144 de la constitution tel que relayé aussi au cours du débat par les sénateurs Gouchard Maboud Evariste et Guiringo Bené Valentin Tout s'est fait La clôture de la présentation ordinaire est tardée en attendant le contact avec le bureau de l'Assemblée nationale Sur ce le président suspend la séance Il est 21h24 Merci Chers collègues sénateurs Vous venez de suivre la lecture des procès verbaux numéro 16 et 17 Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations sur ces procès verbaux de les transmettre par écrit en ayant 48 heures auprès du rapporteur Nous allons donc sous réserve d'observations éventuelles adopter ces procès verbaux Veuillez les manifester qui sont pour Merci Ceux qui sont contre Ceux qui s'abstiennent Ces deux procès verbaux sont adoptés Nous commençons par le point relatif au projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo Motion collègue Vounabandi Le micro Honorable président Honorable membre des bureaux Honorable sénateur chers collègues Je voudrais faire une motion qui porte sur l'organisation des auditions à l'endroit de quelques ministres et quelques gestionnaires de services et établissements publics En vertu des dispositions de l'article 94 du règlement intérieur du Sénat j'ai l'honneur de soumettre à l'auguste plénière une motion incidentielle pour obtenir l'audition de quelques ministres responsables des structures spécialisées de l'état à l'effet de procéder à l'évaluation des recommandations intérieures du Sénat et réunir quelques données pertinentes qui permettront à la commission économique financière et de la bonne gouvernance de mieux examiner le projet de loi des finances 2022 En effet chers collègues lors des examens de la loi des finances des exercices 2020 et 2021 ainsi que la réduction des comptes des exercices 2018 et 2019 le Sénat avait formé plusieurs recommandations en vue d'une meilleure mobilisation des recettes et une gestion plus judiciaise des dépenses publiques Sans être exhaustif ces recommandations portaient notamment sur la persistance de plusieurs actes générateurs des recettes non activés par les ministres sectoriels empêchant ainsi la dégérade de percevoir les recettes concernées L'absence de recettes de part sociale de l'État dans les entreprises minières détentrices d'un permis d'exploitation étant entendu qu'en vertu du code minier l'État détient au moins 10% de part sociale non vivables dans chacune de ces entreprises utilisent Le fait au niveau de recettes du portefeuille est la problématique de la contribution effective au trésor public au titre de recettes de participation de certains services publics des organismes spécialisés de l'État inscrits au budget au titre de comptes spéciaux La perception de recettes du registre des appareils mobiles par la RPTC sans disposition réglementaire pertinente claire ni acte générateur consacré par la loi des finances publiques La problématique de nombreuses exonérations fiscales et douanières qui privent l'État des recettes dont il a besoin L'État des recettes et des dépenses du stock des sécurités margeades à la structure des prix des produits pétroliers Le renforcement du dispositif de lutte contre la fraude des douanières L'évasion fiscale en matière d'IPR et IER du personnel expatrié La perception de l'IPR auprès des agences d'exécution bénéficia des financements extérieurs L'implication du gouvernement dans la communication des informations relative aux bénéficiaires des paiements résultats des marchés publics Le contrôle technique dans le secteur de télécommunication et des plateformes de mobile le niveau d'informatisation des régions financières et l'optimisation du système des collègues des recettes La problématique de fourniture des imprimés des valeurs à la dégérable et bien d'autres observations ou plutôt les commandes qui nous avaient formulées Il faut malheureusement constater qu'au cours de l'examen successif de chacune des différents projets de loi de question toutes les recommandations formulées par votre commission économique, financière et de la bonne gouvernance demeurer chaque fois à l'être morte et sans effet sur l'attitude des ministres et gestionnaires concernés C'est pour cette raison qu'à l'inverse de l'Assemblée nationale et en harmonie avec l'honorable président de l'écofine qui est parfaitement d'accord avec cette proposition je suggère que les sénateurs membres de notre commission donc la commission écofine puissent mettre à profit quelques semaines de vacances parlementaires pour auditionner les ministres sectoriels les responsables des régies financières et ceux des structures concernées pour une évaluation du niveau d'application de toutes ces recommandations et de l'impact attendu sur le niveau des recettes de l'exercice 2022 et ceci d'autant plus qu'on ne dispose jamais d'assez de temps pour examiner les projets de loi de finances qui nous sont transmis et ce n'est pas avec trois ou quatre jours qu'on nous donne habituellement qu'on pourrait examiner la prochaine loi de finances 2022 si on ne se prépare pas à temps à travers de telles auditions je propose donc que ces auditions puissent durer 30 jours à compter du 16 août 2021 ce qui permettra en fait d'aller du 16 août 2021 à la fin jusqu'à la fin de nos vacances parlementaires quelle est la pertinence de la motion incidentielle que je propose à l'auguste plénière pour adoption par les biais d'une recommandation à go que je pourrais formuler éventuellement avec le concours de quelques collègues si le principe est acquis je vous remercie merci chers collègues est-ce qu'il y a une personne pour une personne contre pour pour ok je commence par le collègue José Maki là oui merci honorable président pour la parole honorable président je soutiens parfaitement la proposition de notre collègue de notre collègue et d'ailleurs une sorte de la constitution si vous prenez l'article 100 de la constitution à son alinéa 2 il est dans ce book la question prochaine elle est budgétaire il faut incroyablement que nous puissions savoir contre le gouvernement quelque chose est très important pour le moment maximiser les recettes de l'état il faut le faire donc je soutiens totalement la proposition du collègue Mounabane merci merci beaucoup collègue je vous dis qu'à tout moi il y a contre professeur Bouchard collègue Bouchard oui au droit président il n'est pas question d'être contre mais plutôt d'améliorer la proposition qui nous a été faite par notre collègue d'accord la maximisation de recettes intéresse toutes les commissions et s'il y a audition ça ne peut pas se faire simplement au niveau des confines parce que c'est le confine qui s'occupe des recettes non les ministres qui seront entendus ici ce sont les ministres dont les compétences partent dans toutes les autres conditions la proposition est la suivante d'abord 30 jours c'est beaucoup il faut donner un nombre de jours mais faire en sorte que les ministres concernés soient entendus ici au niveau de la plénière parce que les propositions qui ont été faites par les profils ont été interrimées par votre plénière ici présente c'est pourquoi moi j'estime que tous les collègues sont intéressés par la réponse que donneraient éventuellement les ministres concernés ma proposition consiste à élever cette audition au niveau de la plénière et non au niveau de la confine de la plénière de la plénière de la plénière à l'époque à l'époque je crois c'était en 2020 et ces membres du gouvernement ont fait un certain nombre de recommandations à la commission pour la maximisation des recettes donc je ne suis pas contre que ça s'efface au niveau de la plénière mais la seule différence est que les recommandations de la commission n'ont jamais été adoptées en plénière à moins que je me trompe l'honorable Vounabande pourrait peut-être me reprendre mais sinon les recommandations ou les travaux faits en commission n'ont jamais été pris en charge par la plénière c'est pourquoi ils proposent que la commission reprenne encore ce travail-là lorsque nous avons traité le budget 2021 il y a un bon nombre de recommandations qui ont été faites par les responsables de régies financières tant que c'était ministre dans le sens de maximiser le recette c'est pourquoi ils proposent que les confines reprennent et d'ailleurs l'honorable président l'honorable Vounabande enfonce la porte qui est ouverte la commission s'appelle commission économique et financière et de contrôle budgétaire donc par rapport à ce libellé-là la commission est en droit d'écrire au bureau pour que le bureau s'il y a les invitations de ces différents responsables après qu'ils se présentent devant votre commission et ce n'est qu'après le travail après l'édition par la commission que la commission pourra peut-être rendre compte au niveau de la plénière je vous remercie en l'appréciation merci beaucoup voici comment nous allons procéder parce qu'en fait on s'est complété tous ceux qui sont intervenus se sont complétés le collègue propose que ce soit la commission écofine le collègue Bouchard propose qu'on puisse étoffer ou alors ajouter au nombre de l'écofine d'autres collègues qui le souhaiteraient et qui seraient disponibles et nous allons donc prendre librement ceux qui croient qu'ils peuvent également apporter un plus au travail de la commission deuxièmement nous allons demander au collègue parce que pratiquement lorsqu'il a fait son intervention il a donné directement les termes de référence alors ce que nous pourrions demander à la plénière c'est d'autoriser que le collègue puisse formuler la recommandation c'est à dire tous les points qu'il a énoncés qu'il les couche sous forme de recommandation et qu'on confie au bureau la finalisation de la recommandation étant entendu que la plénière est d'accord sur le principe troisièmement il est question ici de mener des enquêtes sérieuses et donc il faut que la commission que nous allons appeler une commission spéciale finalement qui est composée de l'écofine et d'autres membres et que cette commission se mette au travail avant que les ministres ne viennent ici parce que s'ils viennent ils vont nous promettre et puis finalement on va retomber dans la même situation qu'avant d'où il faille que nos collègues puissent mener des enquêtes approfondies comme ça au vu de ce qu'ils vont nous apporter en plénière nous pourrions alors en ce moment là inviter les ministres étant entendu que nous serons déjà en session de septembre et nous serons beaucoup plus à l'aise de pouvoir les entendre je dois également insister sur le fait que moi dans ma vision j'ai une vision managériale nous devons produire c'est vrai que nous avons beaucoup produit sur l'aspect législatif durant la session de mars mais du côté contrôle on n'a rien fait nous devons aussi démontrer que le Sénat contribue à la mobilisation des recettes de l'état et nous devons le faire d'où la proposition du collègue Mounabandi elle est la bienvenue et donc je souhaite que effectivement cette commission spéciale se mette au travail que le fouille partout pour que nous puissions à la fin dire voilà l'accord du Sénat c'est d'autant pour qu'on ne dise pas que nous sommes une institution budgetivore tout simplement voilà pourquoi je vais donc consulter la plénière pour demander si nous adoptons la proposition de notre collègue assortie d'une recommandation qui sera finalisée au niveau du bureau qui sont pour la proposition de notre collègue veuillez le manifester nous allons parler après le vote est engagé ceux qui sont contre oui ceux qui s'abstiennent merci il y aura une recommandation dans ce sens qui sera finalisée par le bureau alors nous allons demander aux collègues qui seraient disponibles et qui croient qu'ils peuvent aussi apporter un plus à cette commission de nous saisir par écrit d'envoyer aux rapporteurs du bureau les noms de manière à ce que nous puissions étoffer cette commission voilà les collègues qui demandent la parole collègue Manzan et après ce sera Bazego et puis Gueringo et puis Mouton merci honorable retenons que le collègue Makila nous a demandé qu'on ne doit pas dépasser deux heures oui c'est important merci honorable président je prends la parole sur le pied de l'article 44 de notre règlement intérieur pour dire que je ne comprends pas pourquoi on devait mettre en place une commission spéciale alors que la lignée dernière de l'article 44 permet à tous sénateurs de participer sans voie délibérative aux travaux d'une commission permanente dont il n'est pas membre voilà merci oui compte tenu de la spécificité de la matière nous avions pensé que tous les experts que nous pouvons avoir dans tous les domaines qu'ils soient munis d'un mandat plein de manière à ce que lorsque la commission va se prononcer que le vote puisse concerner tous les collègues sénateurs voilà pourquoi nous avons dit qu'il fallait éteindre ça aux autres collègues qui le souhaiteraient collègue Baségo merci honoreux président c'est vrai que nous avons procédé au vote mais il était question de préciser ainsi monsieur le président on parlerait comme ça d'une commission élargie nous avons déjà eu à nous réunir sous ce format là mais je ne vois pas pourquoi on parlerait de commission mix ici et ça honoreux président mais je voudrais aussi ajouter en guise de 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 correction notre commission s'appelait à la fin de la bonne gouvernance c'est à dire économique financière la bonne gouvernance pas contre le budgétaire merci merci collègue le président je voudrais effectivement compléter la proposition de collègue bonabande mais ici j'aurais voulu que nous puissions inviter plutôt le premier ministre parce que il y a plusieurs ministères qui sont concernés si nous avons le premier ministre nous allons poser toutes les questions comme il se fera accompagner des ministres sectorielles ceux-là pourront n'est-ce pas nous apporter des éléments que nous recherchons mais je vais faire une observation ici parce que j'ai suivi le compte-rendu du conseil du ministre concernant le mandataire je vous fais remarquer au nom le président que conforme à la loi numéro 08 base 010 17 juillet 2008 à laquelle le gouvernement a fait addition le décret du premier ministre numéro 13 055 du 13 décembre 2013 et la loi du 27 février 1887 sur la société commerciale depuis 2013 jusqu'à ce jour aucun mandat n'a respecté si nous n'appelons pas le premier ministre pour qu'on corrige tous les mandataires 2013 à ce jour vont aller en prison donc il faut absolument que nous puissions appeler le premier ministre ici qu'on puisse rectifier certaines choses parce que ces lois n'ont jamais été respectées je vous remercie merci beaucoup merci chers collègues quant à l'invitation du premier ministre ça nous appréciera lorsque la commission va terminer le travail c'est peut-être par là que nous allons chuter mais qu'il fasse d'abord le travail ça c'est une modalité dans le processus de notre travail collègue Mouricho et puis Moutonbo merci honoré président c'est juste dire qu'il s'agit bien d'une résolution plutôt qu'une recommandation merci beaucoup collègue Moutonbo vous avez encore ajouté je voudrais honoré président dire parce que vous avez parlé du contrôle parlementaire il y a une disposition que nous piétinons massivement et allègrement c'est une disposition de notre règlement intérieur qui est piétinée depuis le début de notre législature c'est l'article 174 qui parle de la question au gouvernement et pourtant cette question devait être une sorte d'incitation des membres du gouvernement à travailler et être à jour être au courant de leur dossier alors je crois qu'il faille honoré président qu'on puisse nous aider à pouvoir respecter ce rendez-vous qui est censé être mensuel avec le gouvernement sur des questions d'actualité des questions transversales et je crois que si nous observons cette disposition ça pourra être du piment à l'action du gouvernement voilà ce que j'ai dit et je vous remercie d'accord chers collègues je crois que nous parlons nous disons la même chose on va s'y mettre en tout cas maintenant le cap c'est sur le contrôle collègue il va commettre vous pouvez éteindre le micro collègue madame le président je voudrais intervenir par motion sur notre matière je ne sais pas si c'est le siècle tiré je dois j'attendre où je peux intervenir par motion merci je n'ai pas bien compris vous dites je voudrais demander la parole par motion mais je ne sais pas si celle-ci en cours de discussion est clôturée pour me permettre elle est totalement vidée nous avons déjà voté donc on va constituer l'éco-film élargi parce qu'il y a le collègue et puis on a parlé de l'intitulé de la commission de finance et bonne gouvernance donc on a tenu compte des observations qui ont été faites vous pouvez maintenant parler d'autre chose merci merci honoreux le président j'interviens par motion au cours de la dernière plénière de l'assemblée nationale nous avions suivi les débats au sujet de la loi portant autorisation de autorisation de prorogation de l'état des sièges qui avait été proclamé par l'ordonnance du président de la république il s'est fait qu'il a été fait une interprétation ou une lecture de l'article 135 de la constitution qui m'a un tout petit peu inquiété collègue est-ce que vous ne pouvez pas attendre que les ministres concernés rentrent dans la salle comme ça ils vous écoutent en même temps merci merci beaucoup je demande donc nous allons passer donc à à l'examen du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la république démocratique du Congo comme je l'ai dit l'assemblée nationale a adopté et transmis ce projet de loi au Sénat il vous a été distribué sous référence des L33 tirés 83 le bureau a invité les membres du gouvernement et pour rentrer dans ce que nous venions de décider tout à l'heure à la demande du collègue José Macilla pour gagner du temps nous allons demander à ceux que tous les membres du gouvernement qui sont concernés par les textes que nous allons examiner notamment la prorogation de l'état de siège mais également les lois de ratification dans le domaine de l'aviation civile qu'ils entrent tous en même temps je demande au protocole de les faire entrer merci voilà vous pouvez respirer un tout petit peu le moment nouveau auquel on faisait allusion tout à l'heure ajouté sur des matières prévues à l'ordre du jour la prorogation de l'état d'urgence qui est tout à l'heure Modeste Patiloukwebo venait d'informer à ses collègues sénateurs qui doit harmoniser avec la chambre basse du parlement pour que le pouvoir de proroger l'état d'urgence encore 15 jours décrété par le président de la république soit laissé par le chef de l'état et qu'il le fasse par ordonnance loi comme vous savez l'ordonnance loi c'est un acte du chef de l'état qui passe par les deux chambres du parlement la chambre bas du parlement mais également en second lecture au sénat appel promulgation par ordonnance loi du chef de l'état et là l'urgence c'est que il y a force majeure 40 sénateurs sont déjà atteints dès la Covid-19 selon le propre terme de Modest Bat et le Cuebo et le courrier émanant des cliniques des anges ici au Beauvin qui atteste cela et que ces 40 sénateurs atteints de la Covid-19 ont un peu plus de 1000 contacts qui pourraient ou pas être aussi affectés de cette pandémie mondiale qui frappe de plein faux et toute la planétaire alors le format réduit ne marchera pas selon le bureau Modest Bat et le Cuebo toujours est-il que le Sénat et l'émanation de 206 provinces à cela s'ajoutent les commissions et sous-commissions alors le format réduit ne passera pas mais d'autres propositions c'est celle du sénateur José Macquilla lui sollicite dès la plénière qu'aucune plénière ne dépasse de deux heures vu l'âge et la grande majorité de sénateurs et comme vous savez il y a 108 sénateurs élus et un sénateur de droit c'est le sénateur à vie jusqu'à là qui fait un total de 109 c'est-à-dire le sénateur à vie c'est Joseph Kabila en qualité du président de la République honoraire donc le 108 si vous prenez vous faites la péréquation avec 40 sénateurs déjà atteints de la Covid-19 en tout cas il y a nécessité de mettre en application cette proposition du sénateur plutôt José Macquilla celle de ténure de séance plénière en déçà de deux heures et là c'est l'entrée d'une frange de membres du gouvernement parmi nous du ministre d'Etat et du ministre du développement rural du ministre du transport voie de communication et des enclavements de la ministre en charge des relations avec le Parlement et du vice-ministre au transport voie de communication et des enclavements sans plus tarder je vais donner la parole au ministre d'Etat au développement de la ministre rubota massumbuco françois vous pouvez passer au micro motion oui collègue merci au président de me donner la parole je disais qu'au cours j'ai subi les débats à l'Assemblée nationale qui tournaient autour de la prorogation de l'Etat des sièges quelques points évoqués m'ont un peu inquiété je voudrais bien que l'on essaie de changer un peu avec les autres collègues sur la question bon le président il s'agit de il s'agit de l'application de l'article 135 de notre constitution cet article veut que lorsque il y a des accords entre les deux champs autour d'un projet de loi les textes soient envoyés en commission mixte paritaire pour une harmonisation et lorsque il y a des accords je crois que c'est la position de l'Assemblée nationale qui prime en ce qui concerne mon intervention la lecture de cet article a été faite non pas dans ce sens mais dans celui qui consiste à dire que si jamais les Sénats allaient à vacances et ne votaient pas cette loi l'Assemblée nationale pouvait à neul seul faire visage après vote bien sûr faire visage l'article et ça 35 cette façon de voir les choses m'inquiète un peu parce que ici les législateurs veulent simplement dire que les textes doivent être examinés avoir été examinés au préalable par les deux chambres et on ne peut faire application à cet article que si ces textes n'ont pas été votés en des termes identiques et lorsqu'une chambre a examiné elle seule une matière de loi une proposition et ou un projet de loi et que l'autre n'a pas examiné cet article ne peut être utilisé ou ne peut n'est-ce pas être d'application et s'agissant deuxièmement du point relatif à l'examen des textes honoreux le président je ne sais pas si ma compréhension elle est la bonne et heureusement que nous avons avec nous quelques constitutionnalistes et quelques parlementaires comme le prof Beauchat Maman Vicky et bien d'autres qui ont participé à l'écriture de cette constitution la lecture elle peut être faite en et peut-être on peut avoir une première lecture dans l'îme de deux chambres hormis les lois des finances c'est même ce qui ressort je lisais encore c'est ce qui ressort de l'article 130 de l'article 132 où on dit par exemple l'article 130 de la constitution la discussion des projets de loi porte devant la première chambre saisie sur les textes déposés par les gouvernements donc cela aussi revient à l'article 130 de la constitution les projets de loi adoptés par les gouvernements au conseil des ministres sont déposés sur les bureaux des lignes des chambres lorsqu'on prend tous ces articles combinés on comprend aussi aisement je pense que en plus les lois des finances qui doivent être déposées obligatoirement au bureau de l'assemblée nationale donc la première lecture de ces textes ne peut que commencer par l'assemblée nationale les autres textes des lois peuvent être déposés dans l'une ou l'autre des chambres et c'est l'idée même de la constitution je ne voudrais pas vraiment avec toute humilité sans polémique autour de la question je voudrais que l'on se mette d'accord que notre bureau nous aide à nous mettre d'accord avec le bureau de l'assemblée pour qu'il n'y ait pas quelques malentendus à ces sujets et il n'est pas dit que les textes puisque nous avions lu en première lecture constituent une faute ou constituent le fait que notre chambre cherche à prendre les déçus sur la chambre sur la chambre au Sénat soit à l'assemblée et venir en seconde lecture à l'assemblée ou au Sénat selon les cas et l'application de l'article 135 ne peut se faire que lorsque les deux chambres n'est-ce pas ont n'est-ce pas examiné et adopté en des termes non identiques la loi donc je voudrais vraiment demander à ce que les collègues sénateurs la plénière du Sénat puissent demander à notre bureau je crois par recommandation demander à notre bureau de pouvoir approcher le bureau de l'assemblée nationale pour qu'une harmonisation s'efface c'est dans l'intérêt de tous et c'est pour la bonne fonctionnalité du parlement j'ai dit au nom au président merci beaucoup deux personnes pour deux personnes contre j'aborde qui est contre bon le pour collègue le constitutionnaliste merci au nom le président pour la parole la question que notre collègue Bakomit oppose est résolue la situation qui se passe à Goma bouleverse les consciences humaines une raison de plus pour voir les Congolais et créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec la population de Goma j'aime Goma le coeur avec vous nous sommes de coeur avec vous frères et sœurs tenez bon Dieu est avec nous Goma je vous aime ne désespérez pas car nous en tant que Congolais nous en tant que vos frères nous sommes avec vous Goma mette mes villes à bien ouver mais que n'a dit m'a bête je veux Goma de coeur avec vous le bon 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 je suis réellement de coeur avec vous nous compatissons avec la population de Goma nous vous soutenons et nous sommes avec vous Goma betu nabénu ntima monsi betu kezola de monsi d'aliko kabula mawa pibu zale ukacha motima ya babut ya m'apansu aripidi mukatikia congo Goma zale lungona binu ukacha motima më mb 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501